Vous allez évoquer cette question de la révolution des parcours en revenant sur les grands points évoqués ce matin par le représentant de la ministre, par exemple, dans l'offre de soins, sur ces grands objectifs, chirurgie ambulatoire et d'autres, que vous avez tous fixés, que ce soit le ministère ou la sécurité sociale. Mais peut-être que ça vous donnera l'occasion de répondre à quelques-uns des points qui ont été évoqués là sur cette question du soin primaire. Alors, le débat qui est posé aujourd'hui sur cette question de l'amélioration des parcours, c'est au fond de chercher, si j'ai bien compris, M. Vondre Kenguem, de trouver des marges de manœuvre pour aujourd'hui maintenir la capacité à moderniser globalement notre système de santé. De quoi parle-t-on déjà quand on parle de l'amélioration du système de parcours ? De quoi vous voulez-vous parler maintenant, je dirais ? Puisqu'on va quitter strictement le soin primaire et on va plutôt parler de l'hôpital ou des grandes structures de santé. Je pense que Jean-Yves Graal le dira vraisemblable avec beaucoup plus de compétences que moi. Je crois qu'il faut, en l'espace d'un instant, sortir du monde des offreurs de soins ou plus largement des offreurs de services, qu'ils soient en santé ou sociaux, pour s'interroger effectivement sur l'état de santé de notre pays, la manière d'essayer de l'améliorer et de rendre ces améliorations compatibles avec l'évolution de notre richesse nationale qui, on le sait, malheureusement, est insuffisamment rapide pour ne pas dire que, pour l'instant, la croissance économique est aujourd'hui l'enjeu majeur. On le voit de tous les gouvernements, quels que soient d'ailleurs. On le voit là aussi les différentes sensibilités politiques qui peuvent s'exprimer. Donc nous, c'est plutôt sous cet angle-là qu'on regarde, on essaie de regarder les choses, et c'est volontairement sous cet angle-là, de manière à ce que le débat ne soit pas capté uniquement par la question de l'offre, avec tout, je dirais, l'intérêt que cela peut avoir. Nous essayons plutôt d'optimiser les choses globalement en faveur de la santé de la population. dans le cadre d'une stratégie nationale de santé qui a été rappelée récemment par Jean de Beaupuis ce matin, et de voir les conséquences et les modes de changement et les changements d'organisation qui seraient vraisemblablement bénéfiques pour qu'on puisse améliorer l'état de santé de notre pays, au sens, évidemment, de l'OMS, tout en veillant à ce que l'évolution de cette offre soit supportable par les professionnels concernés, que, si possible, il puisse, au-delà de la subir, l'accompagner, voire, effectivement, la dynamiser. C'est le thème, je crois, de ce colloque. Et, évidemment, de l'accompagner. Et de ce point de vue, nous essayons d'utiliser les accords conventionnels pour pouvoir favoriser, de façon non pas masquée, mais objectivée, l'évolution de cette offre. Alors, le débat qu'on a eu, j'en profite pour rebondir, et puis on va évoquer la question des parcours, est intéressant, puisqu'on voit bien qu'il y a des promoteurs d'une évolution plus entrepreneuriale, qu'artisanale, qui va vers des maisons pluridisciplinaires. Mais il faut bien voir que, derrière ce débat, on n'a peut-être pas tout à fait évoqué d'autres sujets. Ça a été dit un peu à mot couvert. Il y a d'ores et déjà des formes organisationnelles assez imbriquées et assez fortes chez les infirmières depuis très longtemps, des groupes d'infirmières qui assurent une pérennité, une continuité des soins, etc. Clairement, un modèle de ce type percute implicitement ce type d'organisation antérieure. Comment les concilier ? Comment faire assumer les évolutions tout en ne détruisant pas de la valeur, mais en en créant ? Il y a des interrogations chez les spécialistes de ville, notamment libéraux, sur la coexistence de ce type de mode. Et il y a enfin des interrogations sur les relations entre l'hôpital, ce qu'on appelle l'hôpital, je dirais plus précisément les établissements de soins, parce que souvent, il y a un mélange entre, disons, les opérations qui se réalisent dans des structures d'établissement de soins et la médecine dite de ville. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, les questions qui sont posées le sont aussi sous la pression économique. Il y a une réalité, c'est qu'il faut regarder la solvabilité de notre système. Il se réduit, en tout cas, la capacité à augmenter ces moyens, pas avec notre croissance. Pas avec notre croissance, à peu près. Donc, il faut trouver des marges. Alors, la question, c'est où, selon vous, y a-t-il des marges ? Il est clair, je crois, qu'il y a un consensus maintenant assez fort pour considérer que, vraisemblablement, il y a des marges d'amélioration à la fois de la qualité de la prise en charge et notamment de la qualité des soins et il y a des possibilités, effectivement, d'amélioration de l'efficience des parcours de soins en ayant une meilleure organisation entre les différents acteurs et de manière à ce que ces acteurs, si possible, interviennent de façon mieux coordonnée et que la valeur ajoutée médicale ou paramédicale ou médico-sociale intervienne à bon escient, notamment en veillant, bien sûr, à la pertinence des actes qui, aujourd'hui, est un sujet qui commence à être mieux, je dirais, identifié, en veillant à ce que ce soit les bons professionnels qui interviennent au bon moment, en veillant, notamment, à éviter les réhospitalisations évitables, en veillant par une meilleure prise en charge en ville, en veillant à avoir un meilleur suivi de certains patients chroniques justement pour éviter les hospitalisations évitables et puis, bien évidemment, tout cela suppose une assez forte évolution, peut-être des financements. La difficulté étant que, comme on est sous contrainte financière assez forte et il ne faut pas croire que parce qu'on a sous-exécuté l'ONDAM l'année dernière, les choses seront aussi faciles cette année avec des nouvelles innovations thérapeutiques comme celles des nouveaux médicaments contre l'hépatite C qui vont peser sur les budgets de tous les pays développés, eh bien, il faut arriver à mettre l'ensemble des acteurs en mouvement. Quels sont, puisque vous travaillez sur ces aspects-là, quelles sont les grandes pathologies concernées par cette démarche, par cette réflexion ? Potentiellement, il est clair que nous pouvons faire des progrès. Moi, j'en suis absolument convaincu. Après près de dix ans, je dirais, de travail et d'analyse des données médico-économiques dont nous disposons, l'assurance maladie et qui sont partagées avec un certain nombre d'acteurs, eh bien, je pense que nous pouvons progresser sur la quasi-totalité de l'ensemble des pans et des pathologies concernées. Mais il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Il est clair que, je dirais, le progrès le plus aisé à faire concerne les processus de soins les plus limités, vraisemblablement, et, je dirais, les plus courants. Les marches restant à gravir progressivement vers la prise en charge de problématiques médicales plus complexes, comme les patients âgés pluridisciplinaires, comme la notion qu'évoquera vraisemblablement Jean-Yves Graal de parcours de santé, qui, là, suppose une maturité relativement importante dans la compréhension, je dirais, du risque santé de la population et des manières d'y apporter des solutions. Mais prenons un exemple concret. Par exemple, vous m'avez dit, sur le secteur de la maternité, on a, aujourd'hui, évalué notre capacité à progresser. Oui, clairement, la maternité, ça représente une dépense de l'ordre pour l'assurance maladie, obligatoire de l'ordre, et c'est quasiment la quasi-totalité de la dépense de 9 milliards d'euros de têtes, c'est donc pas négligeable, la moitié, à peu près en soins, la moitié en prise en charge des indemnités journalières maladie-maternité. Nous savons, par exemple, que, dans ce domaine, des formes d'organisation qui allient mieux la prise en charge en établissement avec des durées de séjour plus courtes, mais qui supposent une coordination très forte avec la prise en charge à domicile, sont globalement moins coûteuses pour des résultats tout à fait comparables. Nous sommes à 4,2 jours de séjour en maternité en France, la moyenne de l'OCDE est à 3. Nous pensons qu'on peut rejoindre la moyenne de l'OCDE en 5 ans, que c'est raisonnable à la condition. Oui, nous essayons d'avoir des objectifs atteignables, donc pas ceux que certains pays considèreraient comme atteignables à une vitesse, puisque la moyenne de l'OCDE, dans les 5 années, elle va encore évoluer, on le sait. Mais déjà, créer la dynamique qui suppose, d'un côté, de changer les modes d'organisation, non pas nécessairement les plateaux techniques, parce qu'il y a toujours autant d'enfants qui daissent, dans cette hypothèse-là, mais aussi avoir, finalement, une modalité d'intervention des sages-femmes qui soit un peu différente que celle que nous avons aujourd'hui. On sait que c'est possible, parce que la diversité des établissements de soins que nous observons en France le montre. Ça nécessite néanmoins une organisation plus resserrée, par exemple, que certains tests de dépistage puissent être réalisés par des sages-femmes à domicile, pour des raisons médicales sur lesquelles je ne m'étonnerai pas. Et donc ça, ça suppose un changement d'organisation. Et il me semble que le cœur de la question que vous posez, d'une certaine manière, c'est comment, dans notre pays, pouvoir faire évoluer des organisations sans que ceux-ci soient considérés comme un combat des uns contre les autres, sans que ceux-ci ne créent des inquiétudes importantes, en ayant les moyens de l'accompagnement social de ces évolutions, ce qui fait parfois, je le dis très clairement, avec un peu de liberté peut-être plus que ce que je n'avais il y a quelques années, qui fait parfois cruellement défaut dans le secteur public. Mais vous m'avez dit clairement, il y a des blocages considérables, même dans ce domaine de la maternité, avec un médecin qui considère que s'il faut tenir 7 jours, on tient 7 jours, l'expertisation. Vous savez, il n'y a pas d'évolution, je crois que toute évolution, d'abord, toute évolution crée nécessairement des réactions. Je veux dire, c'est humain. Une question, pardonnez-moi, le constat, on l'a fait ici, avant même, comment aujourd'hui, vous allez lancer un plan, par exemple, sur ce sujet-là ? Comment vous allez... Eh bien, pour nous, le levier majeur, ce sont les patients. C'est la satisfaction des patients qui nous paraît être le levier majeur de l'évolution. Dans tout le service public, il n'y a pas d'exemple d'évolution du service public sur lequel on n'est pas... sur lequel le levier d'évolution du service public, au sens large, n'ait pas été l'amélioration de la qualité de service rendue et la satisfaction alors de ce qu'on appelle dans les établissements de soins ou dans la santé le patient, on appelle ça l'usager, dans la CNCF, etc. Donc, dans le cas précis de cette affaire de ce dossier maternité, le patient, ou la patiente, elle peut peut-être être prête à jouer le jeu à partir plus tôt, à sortir plus tôt, si elle a la garantie qu'elle a un réseau de sages-femmes. Tout à fait. Donc, comment vous résolvez ça ? Alors, comment on a pu progresser, je dirais concrètement, par une première expérience qui, aujourd'hui, concerne plus de 200 000, quand même, jeunes mamans, cette année ? Eh bien, premièrement, parce que nous avions un soutien, effectivement, relativement fort d'une profession médicale, c'est-à-dire les sages-femmes, sur cette évolution-là, et la prise en charge en aval. Deuxièmement, il y avait un manque. Nous mettions en place un nouveau service qui n'était pas véritablement, je dirais, enfin, où il n'y avait pas d'alternative véritablement constituée. C'est beaucoup plus facile quand on aborde le sujet sans alternative que quand on frotte, entre guillemets, des alternatives. Je donnerais un autre exemple où, là, nous risquons de frotter un petit peu les services existants, et donc, où, là, il faut arriver à avoir plus de convictions encore. Mais, clairement, il y avait un manque de prise en charge en aval qui était réel. Il y a eu des études de l'adresse qui l'avaient montré. Et puis, enfin, il y a eu, effectivement, des réactions, mais on a un très fort taux de satisfaction et un très fort niveau de, je dirais, de choix des patientes parce que le modèle que nous essayons de développer, c'est un modèle où il n'y a pas d'obligation de choix. C'est-à-dire, c'est un modèle où nous proposons et où le juge de paix sait que le service se développe ou qu'il ne se développe pas. Et ça, c'est extrêmement exigeant, y compris pour nous, d'ailleurs, et pour les professionnels concernés. Oui, la clé, si j'ai bien compris, c'est que ce modèle se diffusera parce que l'accord tacite, implicite des patients ou des futures patientes se répond dans la société. On sait que... Alors, il y a un levier, quand même. Il y a un levier qui est que la profession qui est entrée dans le nouveau service, y trouve une contrepartie, quand même. Donc, notamment parce que nous accroissons son activité. Donc, nous sommes à la phase 1, et d'ailleurs, une contrepartie des payeurs des différents pays européens qui ont essayé de faire évoluer les systèmes l'ont fait de cette manière-là. On est obligé d'avoir une phase d'investissement initial. On le sait tous, une évolution nécessite souvent un investissement. Et c'est là qu'il ne faut pas être complètement verrouillé. Donc, la phase 1, c'était la phase d'investissement. La phase 2, c'est la phase de consolidation. On a fait la démonstration que l'investissement était apprécié. Donc là, nous rentrons dans une deuxième phase qui est de dire que nous devons retrouver un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, c'est qu'en montant une deuxième marche qui va être celle de la prise en charge des personnes qui sortent de façon précoce, c'est-à-dire au sens français du terme, c'est-à-dire moins de 72 heures, et il y a aujourd'hui plus de 30 000 jeunes mamans qui sortent avant trois jours dans des grandes maternités, eh bien nous devons les accompagner encore plus. C'est-à-dire que le concept que nous souhaitons voir aboutir, c'est une prise en charge en cinq jours, mais dont peut-être trois jours se feront à domicile avec une garantie de service. Vous nous avez bien fait comprendre, et c'est le sujet de cette université d'été, qu'en mobilisant les professionnels qui sont les sages-femmes et en accroissant leur activité, il n'y a pas eu de blocage et même on amène les patients tellement... Attendez, ma question, c'est très bien, vous l'avez déjà un peu évoqué implicitement, dans d'autres domaines où on a des services, même si vous dites à l'avance « Oh, on ne réduira pas les plateaux », mais peut-être que certains vont dire « Mais vous allez réduire notre activité, je pense à l'orthopédie ou à d'autres », comment vous allez faire pour que cette logique s'applique aussi et associer, mobiliser les professionnels pour cette réforme-là ? Alors, c'est clair que... Je passe la parole à Jean-Hubert. C'est clair que... La maternité, je dirais, ce n'était pas si facile que ça, parce qu'il y avait quand même eu quelques réactions, et lorsque les professionnels ont pu s'apercevoir que finalement, il y avait bien une prise en charge convenable par les sages-femmes, que deuxièmement, le médecin généraliste restait impliqué, que le pédiatre aussi restait impliqué, eh bien, je dirais, il y a eu un peu de détente, parce qu'il y a une inquiétude. Il faut bien aussi comprendre que... Enfin, une longue... De très longue discussion avec les professionnels de santé me tendent quand même à penser que le souci de la prise en charge de leur patient est quand même... Non, mais je ne caricature pas les propos des professionnels inquiétés. Qui les inquiètent. Et donc, sur la chirurgie, on a le même sujet. Nous avons initié un programme équivalent en retour de chirurgie orthopédique. Les retours que l'on a du terrain, et après, il y a le sujet du dialogue social, notamment avec les représentants des professionnels. C'est que la première inquiétude des chirurgiens, c'est d'être sûr qu'en aval de la prise en charge d'orthopédie, la kinésithérapie va se faire avec des interlocuteurs qui seront qualifiés et qu'ils auront un retour et que leur patient in fine sera bien pris en charge parce que s'il y a un problème de suite, de soins de suite derrière l'opération chirurgicale, c'est aussi vers le chirurgien que le patient peut peut-être se retourner et de façon encore plus prégnante pour les médecins libéraux qui ont la responsabilité civile médicale qui leur est propre qu'à l'hôpital, mais sur le fond, le médecin, il a la même préoccupation. C'est que le patient soit pris en charge convenablement en aval. Et donc, c'est un peu toute cette réflexion-là et aujourd'hui, nous disons, il faut, si nous voulons faire des gains de productivité, que nous puissions avoir ces prises en charge par des structures éventuellement plus légères que des structures d'établissement de soins de suite pour réserver ces établissements de suite à ceux des patients qui le nécessitent. Et c'est clair que la difficulté que nous allons avoir collectivement, c'est à un moment donné de créer une dynamique, je dirais, coopérative entre l'ensemble des acteurs, qu'ils soient payeurs, qu'ils soient régulateurs de l'offre de soins ou qu'ils soient professionnels de santé ou médico-sociaux, pour se dire finalement la seule solution dans un contexte où nos ressources sont quand même limitées, tant que la croissance économique ne repart pas plus fortement, c'est de faire des gains de productivité collectivement pour pouvoir financer les innovations dont nous avons besoin. Alors, on a compris la logique, il fallait y revenir, du financeur. Moi, je voudrais qu'on en vienne maintenant à la logique du metteur en oeuvre, en quelque sorte, si j'ose dire, le chef d'orchestre régional via l'ARS que vous représentez ici, face à cette obligation, puisque c'est ce qu'on voit bien, de coordination, pour éviter le blocage entre les acteurs auxquels vous avez, non pas des consignes, mais une partition à offrir. Monsieur Graal. Oui, je voulais juste, avant de... Enfin, je vais répondre à votre question, bien évidemment, mais d'abord, je voulais reprendre le titre de la table ronde. Peut-on réussir la révolution des parcours ? Je crois qu'il faut redire là, d'abord. Peut-on réussir la mise en oeuvre des parcours ? La réponse est clairement oui. Et j'ai essayé de voir sous quel levier on pouvait le faire, et tout à l'heure, je vous en donnerai quelques-uns qui sont, de mon point de vue, ce qu'il faut apporter. Mais surtout, je voulais insister à faire un petit exercice sémantique et de compréhension. La révolution des parcours, ce n'est pas une révolution. Autrefois, la prise en charge et le cheminement de la population au cours de sa maladie était prise en charge, clairement, au niveau du médecin traitant qui s'en occupait avec sa famille, etc. Et il le fait toujours, il doit toujours le faire. Je crois que c'est très important. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu depuis, bien sûr, un foisonnement de structures, d'intervenants. Il y a eu une augmentation de la durée de vie, des maladies chroniques, des prises en charge qui se sont diversifiées, la dépendance avec le corollaire de l'augmentation de la vie. Et puis, bien évidemment, tout ceci dans un contexte de plus en plus contraint. et ces éléments ont été soulignés par un rapport fameux, celui du Haut Conseil à l'avenir d'assurance maladie qui a dit finalement, qui a abouti à la situation, que finalement, quand la bonne population ou la population est prise au bon endroit pour la bonne durée, avec la prise en charge adaptée, avec des professionnels justement qualifiés, les bons médicaments s'il en faut, les bonnes, eh bien, on a deux facteurs. D'une part, une qualité qui s'améliore, donc un facteur de bien-être, et deuxièmement, bien évidemment, dé facto, une diminution des dépenses par rapport à ce qu'elles sont quand cette coordination maximaliste n'est pas là. Alors après, il faut être très pragmatique, mais il faut certainement attendre à ce postulat. On est dans la même logique que ce qu'évoquait tout à l'heure le docteur Dehasse ou le docteur Huynh dans le soin primaire. Une meilleure prise en charge, une meilleure coordination, ça amène à ces conséquences. Une meilleure coordination de la population dans tous ces domaines. Et je voulais là aussi élargir, on est totalement en phase avec Frédéric, mais on parle beaucoup aussi de sémantique, deuxième point, les parcours de soins, les parcours de santé et les parcours de vie. Et je pense que pour les agences régionales de santé, l'enjeu est de mettre en coordination au-delà du soin. Le soin est une partie, mais ce n'est pas que ça. Je prends un exemple, la santé mentale, où l'épisode de soin n'est qu'une toute petite partie d'une vie, mais qui n'est pas dissociable. Si les personnes en situation de handicap ne trouvent pas un hébergement, une prise en charge quand il y a des problèmes qu'ils sont mis sur le côté quand ils vont aux urgences, bien évidemment, ça a des conséquences sur l'épisode de soin. Je vous fais une objection juste parce que la première des questions SMS posées sur ce sujet à l'instant, c'est qu'il n'y a pas que le soin dans la vie, il faut parler de la continuité et de la qualité des parcours de vie. Je vous assure que ce n'est pas, si j'ose dire, téléphoné. C'est une question qui vient de la salle. N'oublions pas le social et le médico-social. La réponse est donnée. C'est vraiment ça l'enjeu pour les ARS. Le parcours de soins est une partie importante, mais pas la seule, parce qu'on ne peut pas dissocier tout ceci. C'était ça que je voulais dire. On a dans la région deux expérimentations. Une qui est déjà bien lancée, c'est ce que les gens connaissent, bien évidemment, le projet Paerpa. Alors, je suis prudent parce que vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire Paerpa. J'étais sûr que vous alliez me l'imposer, donc je l'ai préparé. Comme ça, ça m'évite de me prendre le prix de la baguette. Ça veut dire le projet Personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Et ça veut bien dire ce que c'est, c'est-à-dire une prise en charge qui évite la dépendance ou qui la limite et donc qui limite aussi de facto les dépenses afférentes à tout ceci. Mais c'est quoi l'expérience ? L'expérience est au sein d'un bassin homogène de 200 000 habitants environ où il a été créé d'abord une réunion des établissements de santé sous le forme d'un groupement de coopération sanitaire et associé les structures sociales et médico-sociales au sein de laquelle il y a une coordination d'appui qui permet d'avoir pour les médecins traitants une ressource téléphonique qui leur permet une aide d'une part pour une navigation optimale si j'ose m'exprimer ainsi des personnes âgées de plus de 75 ans au sein de ce périmètre à travers les différentes structures que ce sont les mayas, les clics, les EHPAD, la ville, etc. C'est en gros ça mais qui ne doit pas se substituer au médecin traitant qui est un appui comme je le disais le médecin traitant doit rester le médecin de mon point de vue de famille qui coordonne mais bien évidemment les choses changent et tout ceci évolue ce qui fait que pour asseoir tout ceci il faut cet appui Dans cette expérimentation allons-y vous avez déjà mesuré un retour en gain en quelque sorte que cet outil d'appui des médecins de famille C'est tout l'enjeu de cette expérimentation justement c'est de voir avec des indicateurs les plus simples possibles auxquels l'ANAP prête son concours pour les établir et gare à la sophistication parce qu'il faut rester simple et c'est tout l'enjeu On a un autre et je cite aussi avec l'ANAP aussi une expérimentation sur la prise en charge des patients en handicap de santé mentale sur un territoire et là encore de faire vivre la transversalité entre diverses structures l'éducation nationale ça joue le social les collectivités territoriales et j'ajoute et c'est important de le dire que dans notre région et ça fait écho à mon introduction de ce matin que cette expérimentation pas et repas est copilotée avec le conseil général ce qui vous montre la transversalité des factos de ces éléments En matière de chirurgie alors chirurgie ambulatoire par exemple puisque c'est un des objectifs vous avez aussi réfléchi et vous travaillez sur ce sujet comment est-ce qu'on peut améliorer les choses ? Écoutez la chirurgie ambulatoire est un mode d'exercice dont on a fait plus la preuve d'abord de la qualité de la diminution des risques liés à l'hospitalisation enfin je le dis quand même et puis de facto aux économies ou aux moindres dépenses que ça génère je crois qu'il faut bien dire les deux choses comment ça se passe ? D'abord nous sommes dans une région où la chirurgie ambulatoire est à un niveau relativement élevé par rapport à d'autres régions et je crois qu'il y a deux éléments qui concourent au développement c'est un exemple parmi d'autres Frédéric l'a dit il y a insuffisance rénale chronique aussi il y a un certain nombre de choses et j'arrive à travers la chirurgie ambulatoire si vous voulez bien aux effets leviers pour aboutir à cette idée la meilleure coordination entre secteurs entre pathologies etc je pense qu'il y a deux éléments et la chirurgie ambulatoire disposer des outils d'abord c'est aussi l'administration au sens large les régulateurs qui doivent faire en sorte que les outils soient disponibles en chirurgie ambulatoire c'est des locaux des personnels une organisation y compris à la maison qui permet de sécuriser le retour rapide etc et puis après il y a les deuxièmes axes qui sont les pratiques professionnelles parce que c'est quand même le chirurgien qui décide d'in fine devant son malade s'il est éligible ou non à la modalité ambulatoire si et c'est le cas en Nord-Pas-de-Calais puisque le niveau est important l'état de l'art et les pratiques professionnelles et leur évolution montrent que dans de plus en plus de pathologies on peut y avoir recours et donc les praticiens s'adaptent et bien évidemment font bénéficier de leurs patients de ces meilleures prises en charge il y avait une question qui était les parcours comprend-ils également le domicile vous y avez répondu à l'instant mais sur la chirurgie ambulatoire on peut prendre l'exemple évidemment clairement en sortie de chirurgie ambulatoire dans la plupart des cas le retour se fait à domicile mais il y a des cas dans lesquels les personnes enfin premièrement il y a des choses qui ne vont pas dans la réglementation et en particulier si vous êtes pris en charge pour une prothèse de hanche et que vous devez aller vous faire suivre par un kiné en ville l'assurance maladie ne finance pas le transport bon c'est un frein au développement de la chirurgie ambulatoire qu'il faut combler et dans les expérimentations pas et repas ce frein est levé vous nous annoncez que vous allez le payer désormais ou que vous le payez désormais non non c'est pas un scoop nous avons fait la proposition dès l'année dernière de dire qu'il fallait changer progressivement cette réglementation parce qu'elle est très favorable à l'hospitalisation lourde qui est parfois nécessaire néanmoins mais dans les cas où ça n'est pas le cas et on peut quand même comprendre qu'un patient qui ne peut pas se faire transporter par sa famille et qui doit se faire prendre en charge en kiné pour un genou ou pour une hanche il ne puisse pas conduire on peut le comprendre et ça vaut la peine de payer dans ce cas de l'envolence et ça vaut la peine parce qu'on s'y retrouve financièrement on s'y retrouve aussi parce que le service rendu au patient est nécessaire deuxième élément il y a des cas dans lesquels une prise en charge médico-sociale à domicile est nécessaire et donc dans ces cas là il faut veiller à y intégrer un volet médico-social il y a une question là qui fait objection immédiatement à ce que vous venez de dire hospitalisation à domicile intérêt financier ou intérêt du patient est-ce que je vais pousser la question est-ce que votre logique comptable n'a même pas à se débarrasser un peu vite avec des systèmes qui deviennent automatiques non non mais il y a des sondages qui sont très clairs on peut reprendre la question Gilles Bontan qui est là sur la chirurgie ambulatoire il le sait très bien tous les sondages qui ont été faits auprès des patients montrent que plus de 70% des patients souhaitaient les gens dans leur plus grande généralité ne vont pas à l'hôpital ne se ruent pas à l'hôpital il y a des cas où effectivement la prise en charge est bien sûr peut-être continue etc mais de manière générale pour la chirurgie ambulatoire on avait plus de 70% des gens qui souhaitaient effectivement être pris en charge si à la condition que la qualité soit au rendez-vous parce que la première des exigences des patients c'est la qualité de la prise en charge c'est pas la technique de prise en charge et à partir du moment où les techniques anesthésiques se sont fortement modifiées sur ces dernières années on est passé d'anesthésie générale à d'anesthésie locale comme on est passé de la chirurgie complète avec anesthésie complète à la chirurgie ambulatoire sur de très nombreux actes et ça va continuer à évoluer donc et par contre évidemment il y a plus une exigence de qualité donc la première exigence du patient c'est d'abord la qualité de la prise en charge et si possible le résultat ressenti la deuxième exigence c'est c'est plutôt la prise en charge à domicile c'est plutôt aujourd'hui très largement et les expérimentations que nous avons le montrent bien d'ailleurs nous n'imposons rien dans ces expérimentations nous ne faisons que proposer je donne la réponse à la parole à Jean-Yves Graal et puis je reviendrai sur cette question qui est non pas provocatrice mais qui veut mettre les points sur les chirurgie ambulatoire vous l'avez bien dit il s'agit de trouver les marges il s'agit de faire des économies par ailleurs égal économie c'est à dire moins de lits d'hôpital il faut que ce soit clair c'est clair en tout cas du côté de l'assurance maladie c'est clair nous l'avons dit clairement dans le débat ça veut dire moins de professionnels non pas moins de plateaux mais moins de professionnels de soins pas nécessairement attendez en France sur les dix dernières années il y a eu 20 000 infirmières libérales supplémentaires et 10 000 kinés libéraux supplémentaires nous ne sommes pas la médecine c'est un petit peu différent mais sur les professionnels paramédicaux il faut bien avoir en tête que nous sommes en train de nous développer en nombre de professionnels il y a eu par ailleurs 16 000 suppressions d'emplois à la sécurité sociale qui ont financé en partie ce développement de professionnels de santé et nous avons assumé ça parce que nous avons toujours considéré que les cotisations qui sont versées et les impôts qui sont versés doivent d'abord aller aux soins et aux services en santé auprès des patients plutôt qu'à l'administration du système Jean-Higran oui moi je voulais revenir sur deux points sur la HAD d'une part non c'est pas une affaire il ne faut pas le prendre sous le prisme de la moindre dépense ce qu'ils d'abord cherchaient je le dis c'est la qualité c'est la qualité des soins selon l'état de l'art etc puis la qualité le bien-être le mieux-être l'être le mieux pour les patients dans leur donner sur l'HAD un des problèmes enfin une des pathologies c'est souvent les soins palliatifs et comme disait Frédéric la plupart des gens ou beaucoup de gens préfèrent quand c'est possible avoir des soins parfois lourds et qui nécessitent une certaine continuité à leur domicile dans ces conditions-là et bien évidemment par essence ça entraîne une moindre dépense mais tout le monde sait ici que la qualité a des vertus vis-à-vis de la juste utilisation des ressources et que la non qualité a un coût direct et indirect et ça il faut le savoir deuxième point excusez-moi je continue sur le deuxième point est-ce que le fait de développer l'ambulatoire va supprimer des lits d'hôpitaux je pense qu'il faut là aussi changer il faut être pragmatique et regarder les choses de façon fluide c'est pas tant l'aspect immobilier qui compte que l'aspect d'une répartition nouvelle des forces soignantes dans d'autres modalités de fonctionnement dans d'autres secteurs il n'est pas du tout impossible d'envisager bien évidemment de renforcer le secteur médico-social voire social dans ce cadre-là tout en rester dans une épure générale donc il faut clairement la réponse de Frédéric Vendredi c'est que les économies on les trouve aussi là tout de même même si on ne chauffe pas des lits on ne chauffe pas des chambres pour rien je voudrais on ne peut pas être exhaustif vous l'avez compris et puis je vous demande de pardonner nos petits soucis techniques qui ont fait que ça a été difficile de gérer à la fois les questions SMS et puis des questions dans la salle donc j'ai finalement choisi de ne pas prendre de questions dans la salle parce qu'il faut qu'on tienne les temps on y arrivera à peu près pour le dîner je voudrais qu'on conclue sur ce sujet on ne peut pas être exhaustif mais tout de même on voit bien à travers les questions qui sont posées et les objections qui vous sont faites que la grande question c'est de savoir qui arbitre qu'est-ce qui décide ou non quelle logique et puis quelles institutions ou quels décideurs vont amener à choisir les modalités du parcours de soins je reprends cette dernière question en vous demandant en y répondant de conclure qui doit arbitrer et piloter au final la mise en place des parcours de soins quelle logique on l'a dit financière ou celle de la qualité ou de l'efficacité pour les patients et pour aussi les professionnels de santé ou une pure logique comptable et au bout du compte qui doit décider je ne pense pas que la question se pose ainsi elle est posée par la salle comme ça je ne peux pas y répondre comme ça parce que ce n'est pas aussi manichéen que ça tout à l'heure on a eu l'excellente intervention sur les risques psychosociaux qui a été remarquable qui a parlé des algorithmes ou des choses carrément figées et qui contraignent finalement les fonctionnements au bout et je crois qu'on ne peut pas faire de l'algorithmie pour être tout à fait objectif il ne faut pas oublier le sociologue ce matin qui nous disait acceptons la complexité et c'est plus complexe dont acte c'est plus complexe que ça qui arbitre si c'était si simple ça fait longtemps que les choses seraient réglées absolument donc je voulais juste conclure puisque c'est je voulais dire deux choses d'une part vous avez demandé tout à l'heure à nos prédécesseurs quels étaient les trois mots les trois mots clés a priori dans ce domaine je crois qu'il faut du volontarisme de la pédagogie du partage d'information et aussi beaucoup de pragmatisme il faut être volontaire aller sur une ligne mais être très pragmatique mais aussi savoir expliquer ce qu'on fait ça c'est le premier point deuxième point vous alliez me poser la question sûrement tout à l'heure puisque vous l'aviez posé dans l'entretien qu'on a vu est-ce que vous voyez quels sont les facteurs favorisants au-delà des facteurs bloquants je crois qu'il y en a deux tout d'abord il faut que l'administration au sens large le système de pilotage de décision etc. créer les conditions favorables à ces parcours ça veut dire quoi les conditions favorables disposer des outils je l'ai dit aider les médecins avec une coordination territoriale cette coordination territoriale c'est soit les expériences qu'on a d'appui dans le parcours dans la solution aux médecins traitants c'est aussi les médecins pluridisciplinaires qui permettent le partage etc. c'est favoriser les approches transversales coordonnées entre différents secteurs ça c'est l'ARS et c'est favoriser l'évolution des pratiques télémédecine etc. Deuxième point c'est donner intérêt à agir aux acteurs c'est une chaîne générale exemple si on veut que les pratiques et donc qu'on enclenche la machine sur un certain nombre de choses c'est ce qui a été fait c'est faire des évolutions tarifaires qui favorisent ces évolutions c'est les mises sous-ententes préalables c'est les tarifs qui sont favorisants pour les châtes en ambulatoire c'est un certain nombre de choses sur la dialyse péritonéale par rapport à la dialyse en centre enfin tous les éléments qui sont faits qui progressent et il faut un peu de temps puis il faut aller sur la pertinence des actes aussi il y a l'administration c'est pour ça que vous dites qui pilote qui décide je pense que le médecin traitant doit rester le socle pour les gens dans la vie quand même même si ça évolue les modes d'exercice le médecin traitant est le pivot de tout ceci Merci Frédéric Vendrokanien Je suis d'accord avec Jean-Yves Graal le sujet peut pas être je ne crois pas que si vous voulez on puisse arbitrer imaginer qu'une structure quelle qu'elle soit même je dirais l'état central puisse arbitrer les parcours de soins de toute la population française je pense que ce serait déraisonnable par contre il est de la responsabilité de l'état que ce parlement et gouvernement de définir la stratégie nationale de santé et les principes directeurs de cette stratégie de sa gouvernance et des objectifs principaux que le gouvernement et le parlement entendent que le pays suive de manière à améliorer progressivement l'état de santé de la population et là on a maintenant des données relativement structurées qui nous permettent de savoir que comme tous les pays qui sont comparables nous avons un sujet majeur lié à l'obésité facteur de risque cardiovasculaire diabète qui évolue à 4 à 5% par an donc on prend des décisions de régulation d'ensemble qu'elles touchent d'ailleurs le système de soins ou en dehors du système de soins prévention message sanitaire contenu etc bon politique environnementale donc deuxièmement clairement avec la mise en place des agences nationales de santé l'état a souhaité avoir une main relativement forte et un outil au titre de l'organisation des soins mais il ne faut pas penser moi je ne crois pas c'est une autre manière de vous le dire je ne crois pas que la planification soit en matière de santé et de santé publique la seule réponse à l'organisation des parcours je crois si vous voulez qu'à côté de cela il y a d'autres forces qu'il faut prendre en compte l'une d'entre elles c'est l'évolution des pratiques médicales on parle de chirurgie ambulatoire aujourd'hui il ne faut pas oublier que tout ça n'existait pas peut-être il y a 20 ans ou très peu donc on parle de nouveaux modes de dialyse demain dans 4-5 ans on verra apparaître de la dialyse à domicile par autodialyse et bien ça n'existe pas aujourd'hui donc il y a d'un côté une évolution de la science médicale et des résultats médicaux qui est mondiale celle-ci ce n'est pas local il ne faut pas croire que c'est local c'est mondial et de l'autre il y a aussi les attentes des patients qui sont pour moi un levier extrêmement fort et après là qui percute parfois la planification tous les représentants des établissements de soins qui sont ici présents savent que chaque établissement regarde son taux de fuite regarde son attractivité et qu'à travers la terrification à l'activité la conséquence du fait que l'argent suit le patient c'est effectivement qu'il se crée de fait dans certains lieux pas de partout parce qu'il y a certains territoires dans lesquels ça n'a pas lieu d'être une certaine concurrence de fait et d'attractivité entre des établissements de soins donc en fait je ne crois pas très profondément qu'on puisse par une simple planification et par un arbitrage par une quelconque des forces et l'assurance il participe on essaye de son côté mais je ne pense pas qu'il y ait une réponse en disant c'est l'un ou c'est l'autre non c'est la résultante d'un ensemble de facteurs qui touchent à la fois à l'offre à l'évolution des techniques au choix des patients et je crois beaucoup que c'est une grande je pense que dans notre pays avoir le choix le choix des soignants pour les patients c'est une grande chance et donc c'est un peu la problématique c'est plutôt comment compte tenu de cette complexité du système de soins de ces évolutions qu'on ne maîtrise pas toujours de nouvelles techniques qui apparaissent de nouveaux médicaments comment peut-on essayer d'organiser les parcours de telle manière à ce que globalement en santé publique la population puisse être prise en charge le mieux possible et là on retombe sur des fondamentaux quand même on retombe sur le fait qu'il faut une présence locale et une organisation locale et en tout ne peut pas être décidé donc du national je crois je vais dire peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait je pense que tout ne peut pas seulement être décidé du niveau régional d'autant plus qu'on diminue le nombre de régions en ce moment et que donc une région c'est très grand il faut bien voir il y a des solutions qui doivent pouvoir être aussi apportées au local mais la responsabilité des décideurs nationaux me semble-t-il c'est de donner la direction de la stratégie dans laquelle le pays veut s'engager et a décidé de s'engager de manière à libérer les énergies y compris au niveau local tout en étant responsable financièrement et là est la contrainte parce que les expérimentations les propositions nouvelles les gens sont à peu près tous pareils ils essayent de se développer plutôt que de se réduire les grands choix d'équilibre sont faits au parlement après c'est en fonction de la richesse et d'évolution de la richesse nationale la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est de concilier à la fois l'innovation et des moyens financiers qui malheureusement sont encore restrats par une insuffisance croissance vous voyez que les questions simples parfois binaires ont une vertu elles vous piquent au vif et elles vous amènent finalement à synthétiser ce que vous vouliez dire et à nous amener au point essentiel je vais remercier ceux qui ont posé les questions et qui nous ont aidé de ce point de vue là et je vais vous remercier aussi pour ce que vous avez apporté ce soir dans ce débat on n'a pas conclu le débat c'est pas fini on n'est pas exhaustif mais c'était l'objet ce soir sur ces trois sujets d'essayer d'avoir une vision à peu près globale en tout cas des nouveautés et des grandes tendances du moment merci à nos deux intervenants pour ces points